Selon les journalistes du magazine ICI Paris, Laetitia Hallyday, la veuve de l'idole des jeunes a effectué une inétrention esthétique. D'ailleurs, la compagne de Jalil Lesper aurait posé des facettes dentaires. En 96, lors de sa première rencontre avec le taulier de la chanson, la maman de Jade et Joy avaient un visage enfantin et son caractère ouvert. Actuellement, la veuve du rockeur affiche une coiffure blonde et lisse, avec une silhouette parfaite. Au fil des années, la mère de famille a changé sa manière de se maquiller. Elle a choisi une restructuration des sourcils pour redessiner son regard, après avoir trop longtemps épilé ses sourcils. En fait, tout porte à croire à son éventuel passage à la chirurgie esthétique. D'autres s'interrogent sur la nécessité de ce nouveau sourire qu'elle arbore. Au sens premier, il n'a échappé à personne que Laetitia s'est fait poser des facettes, a rapporté ICI Paris, dans son édition du 20 juillet. D'après le magazine People, cette opération serait facturée à plusieurs milliers de dollars aux Etats-Unis. L'hebdomadaire révèle également que Laetitia Hallyday dilapide les biens de Johnny Hallyday. La fiancée de Jalil L'Esper financerait son train de vie avec le gaspillage de l'héritage du rockeur. En effet, le magazine ICI Paris a rappelé que la moto de Johnny, la Laura High, cet Harley préféré du taulier, a été vendue aux enchères pour 470 840 euros. C'était, et de loin, la préférée de Johnny, a renseigné un admirateur, avant de poursuivre que, il l'avait enfourché pour faire son entrée lors du mythique concert au Stade de France en 1998. Et elle avait figuré dans le clip Can't Stop Wanting You, en 1994. Cependant, on ignore tout de l'implication de la maman de Joy et Jade dans cette vente publique.